bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne bouge ton camping car alors aujourd'hui on va aborder un sujet assez rarement abordé qui est la vaisselle en camping car c'est un gros sujet et pourtant c'est notre quotidien on est obligé d'avoir la vaisselle on veut que ça soit pratique simple que ça ne casse pas que ça ne fasse pas de bruit et donc je vous propose une vidéo dédiée à ça tout de suite et qui de mieux pour en parler que madame let's go voilà en matière de vaisselle dans le camping car je pense qu'on a à peu près tout testé on est parti d'abord au tout tout au début donc ça doit y'a un an avec les assiettes en porcelaine comme ça tu vois le truc hyper lourd on n'avait pas trop le choix c'était nos premiers road trip donc du coup on est parti avec un peu ce qu'on avait l'eau de vaisselle que j'avais à la maison alors clairement ça fait du bruit tout tout bien c'est pas lourd ça fait gling gling dans voilà dans tous les placards donc bon rapidement on s'est dit qu'il fallait changer changer cette vaisselle là en promenant chez casa je suis tombé sur des assiettes en fait en plastique il y avait une promo il y avait une offre donc du coup je les ai prises elles étaient vertes elles étaient jolies je me suis dit tiens ça va aller avec le style voilà du camping car avec la déco sauf que en fait ça n'a pas fait long feu puisque en fait ben voilà je sais pas si on voit bien mais à chaque coup de couteau ben voilà on garde les cicatrices de nos repas donc bon bah c'était pas c'était pas super on va finir par manger du plastique ça nous a pas empêché de récidiver puisque les dernières on s'est dit bon allez faut absolument qu'on les change et on est tombé sur ces modèles là alors vous allez me dire c'est exactement la même chose mais en fait dans le magasin action dans le magasin nous ont paru beaucoup plus épaisse plus solide et en fait finalement ben non même même constat donc encore toutes les rainures qui sont ici à chaque coup de couteau donc bon ben voilà il a fallu se résigner à trouver les assiettes vraiment adaptés alors certains ont l'option assiette en carton c'est à dire qu'en fait ils n'ont pas de vaisselle que la vaisselle jetable c'est pas du tout notre délire voilà non en termes de déballage voilà en termes de déchets c'est pas du tout c'est pas du tout notre truc je vois pas puis je trouve ça très très désagréable de manger dans du carton donc c'était pas du tout l'option à retenir pour nous et finalement ben et du coup on a quoi d'autre en verre tu as trouvé d'autres choses alors banon action on avait ces petits bol là qui était sympa et donc qui sont vraiment très bien parce que là on met pas de coups de fourchette ou coups de couteau dedans donc c'est parfait pour le petit déjeuner pour mettre des petites cacahuètes pour l'apéro par contre les verres qu'on a trouvé aussi chez action ils sont très très sympa et là c'est pareil y'a pas de souci puisqu'on met pas de coups de couteau à l'intérieur donc on a ça on s'est pris quand même des petites tasses comme elles sont mignonnes qu'est ce qu'on a d'autre on a les verres normaux sans pied voilà pareil c'est action tout ça c'était vraiment pas cher du tout mais après ben pour toute la collection toute cette collection d'assiettes là elles sont très chouettes pour un pique nique mais dans le quotidien du camping-car avec les coups de couteau c'est pas possible ou alors il faut des couteaux qui coupent pas et en plus la sauce quand vous mangez des plats en sauce tomate et ben la sauce reste à l'intérieur des traits rouges donc ça fait très très sale au niveau découvert on a changé aussi on avait pris les premiers lots de voilà comme ça cette vaisselle là moi j'aimais bien le côté manche en bois et finalement on est passé sur ce couvert là en un seul une seule pièce en fait beaucoup pareil parce que l'autre se déboîte finalement on perd les bouts voilà pareil pour les couteaux alors aussi c'est pareil on a fait beaucoup d'efforts sur tous les accessoires je cuisine beaucoup et en fait j'avais tendance à prendre toute la cuisine avec moi et on a quand même allégé considérablement les ustensiles de cuisine on s'est limité à voilà vraiment il ya trois deux poêles et un fait tout pour cuire les pâtes une passoire un plat quelques boîtes de rangement mais c'est vrai qu'on a on a limité parce que le placard était rempli de plein de choses inutiles on a ensuite à l'indispensable POP32 voilà pour faire les pains grillés le matin pour faire les quiches pour faire les voilà les petits gratins pour faire plein de petites recettes on fait même des gâteaux on fait vraiment plein plein de choses là dedans avec les petites poignées en caoutchouc qu'on a ajouté parce que sinon c'est très chaud on se brûle c'est mal fait ça ça a été mal pensé donc voilà ça c'est un peu notre barbecue d'hiver on dira voilà le barbecue d'hiver on peut pas griller la viande on peut faire des petits plats en sauce aussi c'est possible en effet ça je les trouvais donc sur le stand de pro accessoires qui étaient au salon du camping-car de paris qui se trouvait juste en face de narbonne accessoires mais vous savez que j'ai pas un grand feeling avec narbonne accessoires donc je préfère pro accessoires et surtout on a un revendeur nous local ici qui est partenaire avec lui c'est joli un déjà on dirait les services à vaisselle que j'ai à la maison waouh c'est hyper léger hyper léger c'est très très beau ah ouais il n'y a pas cette sensation de plastique ouais c'est glissant on dirait presque de la porcelaine en fait c'est 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 super bien fichu regardez au soleil les couleurs donc on a combien on a quatre ouais c'est ça on a quatre grandes assiettes tout est par quatre il ya quatre bols comme ça et on a quatre assiettes à dessert voilà c'est chouette ça elles sont très très jolies vraiment très très belle t'as payé ça combien 50 euros l'ensemble 50 euros l'ensemble alors si on avait acheté ça dès le départ on aurait usé moins d'argent oui mais après on a vu souvent un narbonne accessoires que c'était hors de prix et vendait genre le verre à 10 euros ça nous a vite calmé mais là c'était indispensable bon c'est l'investissement on va dire de longue durée il ya que ceux qui font rien qui se trompent jamais de toute façon donc on a fait notre expérience on a testé donc maintenant j'ai hâte de faire le test du couteau peut-être que pour ceux qui aiment la couleur et qui ont envie de se procurer le même service on peut être mettre le petit lien et je vais mettre le lien en description des accessoires chez pro accessoires vous pouvez sûrement commander par internet ou alors je vous donnerai également les listes de revendeurs on a encore des petits bols parfait ça ils sont vraiment très très beau en fait je pense que la couleur sur la boîte elle représente pas on représente pas la vraie couleur en vrai ouais on va se mettre à la lumière oui c'est très clair c'est vraiment chouette l'assiette pareil top ça fait bleu gris en fait c'est très joli vraiment très beau donc l'assiette à dessert fait 21 cm de diamètre et le petit bol fait 15 cm de diamètre donc ça va au congélateur ça ça ne va pas au micro ondes à la vaisselle à la main et au lave vaisselle c'est sans bpa donc ça résiste au chaud et à l'humidité une surface très résistante très bonne résistance aux chocs c'est ce qu'on lui demande et ça respecte l'habitat grâce à cela grâce à sa longue durée on sait pas trop ce que ça veut dire en tout cas voilà vous avez tout le détail ici et si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter dans les commentaires vous pouvez mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt dans la cuisine pour faire des petits plats ciao